Lorsque la situation s'est retournée contre les Taux, ils ont subi une attaque contre leur place forte d'Achari, citée rebaptisée Tachen par les Xenos. Ils étaient cependant correctement retranchés et prêts à monter une défense imposante. Le Chassoquet, chef militaire des Taux, installa son quartier général dans une puissante citadelle située au centre de la ville, obligeant ainsi les attaquants à progresser dans les ruelles étroites et à s'exposer aux embuscades et aux tirs de snipers. Cette stratégie était soutenue par des bases secondaires dans divers quartiers de la ville et par le harcèlement qu'exerçaient les guerriers croûtes et de puissantes unités blindées. La seule vulnérabilité stratégique des Taux était la grande place de la ville appelée Unity Plaza. La tour de communication qu'elle abritait pouvait être exploitée par l'attaquant pour révéler la position des unités furtives positionnées dans la ville. Hawke savait cependant que l'objectif ultime de l'assaillant était l'élimination, pas la conquête. L'Onel Chiorès, membre de la mystérieuse caste des Éthérés, dirigeait les forces Taux depuis la citadelle de Tachen. S'ils mouraient, les forces Taux s'effondreraient. Mais tant qu'ils resteraient en vie, les Taux défendraient Tachen jusqu'à leur dernier souffle. Ok, les troupes sont prêtes ? Oui, Onel. La caste de la Terre achève la construction du poste de commandement de Mont-Ka. Nos unités blindées sont prêtes à asséner le coup mortel. Et nos alliés Croûtes ? Prêts eux aussi, Onel. Le poste de commandement de Coyonne, situé dans le quartier Croûte de la ville, est en service, et les Mentors ont préparé les meilleurs de leur guerrier. Les équipes Stealth prennent position dans la ville, prêtes à frapper le moindre point faible ennemi. Avalent ce tir de plasma ! Les équipes d'attaque de guerriers de feu et les meutes de Croûtes défendront les rues et affronteront l'ennemi pied à pied. Excellent, commandeur. Mettez-moi en relation avec les troupes, je vous prie. Soldats de la caste du feu, alliés Croûtes et Vespides, aujourd'hui, nous formons un rempart contre les égoïstes, les sans-âmes et les fous. Aujourd'hui, nous devons absolument repousser nos ennemis de notre ville et de notre monde. Aujourd'hui, plus que jamais, nous combattons pour le bien suprême et assurément, nous triompherons ! Votre empereur ne règne pas ici, humain. L'empereur règne sur tout, Xeno. Vous l'apprendrez bientôt. Vous n'avez rien à m'apprendre, fanatique. Équipe d'attaque, choisissez vos cibles et à l'assaut ! Ils sont dans le quartier. Le poste de commandement de Coyonne est perdu. Ne succombez pas au désespoir. Il nous reste de nombreuses forces. Équipe d'attaque Delta et Gamma, en route ! Bonne chasse ! Frères, nous avons localisé leur tour de communication. Prenez-la pour le chapitre. Équipe d'attaque, déployez-vous sur Unity Plaza. Protégez cette tour ! L'ennemi a pris le réseau de communication d'Unity Plaza. Équipe Sigma, ils visent le réseau afin d'annuler vos champs de furtivité. Vous ne pouvez espérer triompher face au Bien Suprême. Pour le Bien Suprême ! L'ennemi nous a débordés. Le poste de commandement de Mondska est tombé. Rôles les cœurs, guerriers de feu ! Le Bien Suprême triomphera. Le Bien Suprême triomphera. Cible aperçue ! Éliminez ce Xéno, frère ! Vos méthodes meurtrières vous condamnent à la barbarie, Space Marine. Guerriers de feu, repoussez ces humains ! Protégez à tout prix l'Onel ! Toutes équipes Crysis, engagez l'ennemi ! Pour l'Empereur ! Charger ! Charger ! Parf... Charger ! Pour l'Empereur ! Tout est perdu. L'Onel est mort ! Nous ne pouvons plus gagner ! Repliez-vous ! Vite ! A tous ! Repliez-vous ! Évacuez la ville ! Nous allons ramener L'Onel sur Tau pour ses funérailles. À présent, plus rien ne nous retient ici. Lors de la précédente croisade du Golfe de Damoclès, l'Empire Tau avait repoussé les Nova Marines débarquées sur Cronus. Lors de leur assaut contre Achari, les Blue Dravens firent plus que venger la défaite des Nova Marines. À l'instar de la Troisième Compagnie lors de la bataille de Magna Bonum sur Tartarus, la Quatrième Compagnie des Blue Dravens s'empara successivement des quartiers d'Achari, repoussant les guerriers de Feutaux et les carnivores Croutes avec une détermination sans faille. Le commandeur Tauquet parvint cependant à priver les Blue Dravens d'un trophée, le cadavre de l'Ethéré Chiorès, qui aurait sans nul doute abouti au Librarium et à l'apothécarion du chapitre pour y être étudié. Cela n'empêcha pas l'apothécaire Gordion de recueillir de nombreux échantillons sanguins dans les jours qui suivirent le départ d'Etho, accompagnés de la dépouille de leur éthéré.